Nous sommes de retour sur MindPeace, bonjour à tous et d'ailleurs joyeux Noël je crois parce qu'il me semble que cet épisode sort exactement le jour de Noël. Donc évidemment on est dans un climat un peu normalement froid, bon là on est en été donc il n'y a plus aucune neige ça c'est dommage. Mais il y a du coup maintenant une cheminée dans ma maison. Oui je n'avais pas de cheminée dans un endroit gelé, je sais c'est débile. Donc dans cet épisode on va essayer de choper encore plus de fruits, on va tester aussi celui que j'ai eu la dernière fois, celui de Smoker. Alors je vais vous l'avouer je l'avais testé mais j'ai cut ça au montage parce que la vidéo commençait déjà à être très longue, très 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 longue. Donc c'est pas grave mais on va pouvoir tester ça aujourd'hui à nouveau, on va essayer d'augmenter notre acquis et de choper de nouveaux fruits aussi. Parce que Smoker ça fait le taf un petit moment mais pas très longtemps. D'ailleurs en parlant de fruits, oh hé oh qu'est-ce que tu fais ? Donc Mary se porte bien encore pour l'instant, je vous avoue que je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis revenu, il avait 3 PV donc je vais donner à manger, il va mieux. Mais ouais j'ai peur qu'il meure si je combat proche d'ici. Oh bah attendez alors, je viens d'ouvrir un coffre en or et je viens de choper Tot Musica à l'intérieur du coffre. C'est probablement très très rare et c'est probablement très très dangereux. Ça tombe bien, je me demandais comment on l'avait. Mais maintenant je sais et maintenant je sais aussi qu'on va foutre ça en haut pour le moment tant qu'on n'a pas le fruit de Wuta mais c'est nickel. On pourra invoquer Tot Musica et on pourra l'affronter. Mettons ça ici pour l'instant. Ouais ouais ça fait peur, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais bref, ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui il y a beaucoup plus grave, on va devoir se venger. Les plus attentifs d'entre vous auront pu voir qu'à l'épisode précédent, et bien quand Sony est mort, je pensais que c'était mon pouvoir du feu qui l'avait enflammé et qui l'avait tué. Mais pendant que je faisais le montage, je me suis remémoré. Je me suis dit c'est bizarre parce qu'il avait genre 25 PV et mon feu, pourquoi il lui a fait 15 dégâts d'un seul coup ? C'est parce que c'était pas moi. Comme vous pouvez le voir sur ce clip, c'est Kuro qui était juste à côté qui a mis un coup de griffe à Sony. Et donc c'était pas moi qui l'avait tué. Indirectement, j'ai aidé à ce qu'il meurt, mais c'est pas moi qui l'ai achevé. C'est Kuro. Mon feu en réalité n'a fait peut-être que 5 points de dégâts. C'est Kuro qui a mis le coup final. Donc la vie de ma mère, on se venge. Si on voit un seul Kuro aujourd'hui, on le one-shot. Plus jamais je veux voir ce genre de truc. Ok bon, il y a Luffy ici. Ça tombe bien parce que Luffy c'est notre objectif. À la fin de cet épisode, j'essaierai de l'affronter. Il a été refait apparemment son fruit. On m'a dit qu'il y avait le Barjan, je sais plus quoi, je ne me souviens pas des noms de technique de Gear Force. Mais on testera ça. Parce qu'à la base, il n'avait pas de technique custom quand il était en Gear Secondo, etc. Apparemment, ça a changé. Donc c'est parfait. Bon, on va peut-être affronter Kuma, je pense. On l'avait déjà affronté, je ne me souviens plus. Oui, on l'avait tué, il me semble. On l'avait vaincu parce que je voulais affronter un Kuma en mode, ouais, c'est un peu un pacifista. Je voulais avoir le level Sabahudi. Mais non, c'est bon, c'est bon. On n'a pas ce level aujourd'hui. On est beaucoup plus fort. Donc on éclate Kuma sans souci. Je vais quand même prendre Yoru. Est-ce qu'on ne va quand même pas déconner ? Il est où ? Ah ok, il s'est téléporté. Hop, Giga Slash. Parfait, il est presque dead. Ah non, je veux l'XP. Je veux l'XP. Ok, let's go, let's go, let's go. Vas-y Lofi, on l'affronte tous les deux. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se mettre à deux pour le battre ? Je ne pense pas. Hop là, achevé par derrière. Oh, j'ai eu son corps. Je ne suis pas sûr que son corps est censé être droppable. Donc je vois ça. Je crois qu'il y a un petit bug. À moins que, je ne sais pas, peut-être que c'est parce que je l'ai en cosmétique. Non, non, c'est juste bugué. Ok, bon, ouais. Je suppose que c'est un bug, ce n'est pas très grave. Récolte-tons les coffres, on va en avoir besoin si je veux avoir un nouveau fruit. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Non, c'est bien de pouvoir tout one-shot à main nue, là, comme as. Oh, il y a Rayleigh. Ok, Rayleigh est plus fort que Luffy. Donc c'est pour ça que Luffy, ce n'est pas un si gros achievement, en fin de compte. Parce qu'il y aura encore Rayleigh, il y aura encore Tot Musica, il y aura encore Goldie Roger. Donc on est dans la merde, même si on arrive à battre Luffy. Et aussi, dernier épisode, je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, logiquement, oui, parce que c'est récent dans vos têtes, normalement, je ne sais pas. Mais j'avais demandé si vous vouliez que je give Enma, parce que je ne savais pas si Oden sponnait naturellement. On m'a dit en commentaire qu'il sponnait, donc ok. On va essayer de le choper, on va essayer d'avoir ses épées. Et apparemment, je ne sais pas si ça marche comme ça. Apparemment, on pourrait faire la technique spéciale de Oden avec deux épées. Je suppose que ça ne marche pas avec juste deux épées random. Je suppose qu'on peut juste faire le... Je crois que c'est le Oden Tetsuka, il me semble. Je dis peut-être n'importe quoi, mais dans ma tête, c'est ça. Kuro, wesh ! Hop, one-shot. Voilà, c'est la vengeance, la vie de ma mère. Kuro qui a tué Sony, je ne lui pardonnerai jamais. Tous les Kuro de cette vidéo seront massacrés lentement. Je lui arrache les yeux, je les mange. Ensuite, je prends ses tripes, j'en fais une écharpe et je vivrai avec ça. Il faut bien avoir chiant dans un endroit gelé comme ça. Tiens, encore un ! Parfait, parfait. Je manquais Dieu, il m'en fallait plus. Ah, bonjour, Smoker. Il est mignon, il veut m'affronter alors que... Bon, on a le même fruit, mais je suis des centaines de fois supérieur. Bon, par contre, on va juste aller en haut, là, sur les montagnes, l'endroit qu'on a vu la dernière fois, parce que... Wow ! D'accord, ok, d'accord, ok, 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 ouais. Bon, donc, les montagnes, c'est le meilleur endroit pour XP, je pense. La dernière fois, il y avait plein d'ennemis, donc ça m'a l'air d'être un bon plan. Surtout parce que c'est plat, à mon avis. Du coup, c'est bien. Donc, on va y aller. Smoker, crève, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, voilà, au revoir. Ok, allons là-bas. Voilà, c'est l'heure. Aujourd'hui, on devient ultra OP. Et je pense qu'on ne pourra pas tuer Roger maintenant, mais je pense que le prochain épisode, en vrai, ça peut se tenter de faire les boss finaux. Et oui, je sais, la série aura été courte, mais en même temps, j'avais prévenu que le mode n'est pas encore finalisé. Il y a Yasopp juste ici. Il est plus faible que Luffy. Vas-y, on va essayer de l'affronter. Il me tape au corps à corps. Ok, il me tape au corps à corps. Il n'y a pas encore de technique spéciale, donc c'est parfait. Profitons-en, parce que vu qu'il a beaucoup de PV, je pense qu'il va XP comme un porc. Allez, balance, balance. Il ne faut être que le père de Usopp. En fin de compte, tu es quand même un membre de l'équipage de Shanks. Après, c'est le Yasopp d'il y a 12 ans. Qu'est-ce qu'il vaut ? Je n'en sais rien. Il est mort. Oh, bonne XP, niveau 31. Ouais, ouais, ouais. Dernière fois, je m'étais fait éclater par Akainu au niveau 27, mais là, 31. Je pense qu'on peut le faire. Je pense que... Oh, Ace. Ok, on peut tuer Ace. Vu ses PV... Après, c'est Ace, il a un fruit. C'est peut-être mieux qu'Yasopp. On va manger la pomme en or. Comme ça, je régène et j'ai une résistance au feu. Et on essaie de battre Ace. Pourquoi pas ? C'est l'épisode où on essaie de repousser nos limites aujourd'hui. On n'est pas là pour rigoler. On est là pour tuer. Et étant donné qu'aujourd'hui, on est dans la vengeance, on est dans les crimes, abonnez-vous. Sinon, je vous fais la même chose qu'Akouro. Et je vous jure, je ne voulais pas voir ça. Oh, mais attendez, il y a Luffy qui vient de rejoindre Ace. Je ne m'attendais pas à ce genre de fight. Luffy de Wano en plus. Luffy de Wano plus Ace. Ok, ça, ce n'est pas une blague. C'est plutôt compliqué. Je pense qu'on ne gagnera pas ce combat. Si tout se passe bien, on bat au moins Ace. Et Luffy, on le laisse là pour l'instant. Je pense que je peux le battre en 1v1. Difficilement. Mais je pense que je peux le faire. Mais là, non. Les deux en même temps, c'est mort. Attendez, il me claque des techniques en plus. Je veux vraiment s'enfouir à Luffy. Non. Oh, je suis dans la sauce. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Je sais. Des saucisses ! Non, c'est des ribs ! Oh, des ribs. J'ai perdu Ace et Luffy aussi, d'ailleurs. Je ne sais pas où ils sont passés tous les deux. Là, il y a juste un Luffy normal qui vient de me mettre un jet de pistol dans la bouche. Mais non, ne me dis pas qu'ils ont des spawns. J'étais en plein combat avec eux. Ça ne se fait pas. Non, il y a Ener. Oh, shit. Mais ici, il y a Luffy Wano. Mais ce n'est pas celui que j'ai affronté tout à l'heure. Il aurait déjà perdu des PV. Mais je crois juste que Ace a disparu. On va essayer de tuer Ener. Aïe, 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 aïe. Ok, ça va être peut-être plus difficile que ce que je pensais. Ok, Ener. Le voilà. PV, il est moins fort que Luffy deux ans plus tard. Ce qui est logique. Donc, on va essayer. Aïe, 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 aïe. Oh, shit. Ok, il ne va plus faire nuit. Donc là, ça va être le moment ou jamais de fumer Ener. Oh, je fais 56 avec le Jump Slash. Ok, c'est broken. Allez, hop, 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 hop. Jump Slash. Je ne sais pas où ils sont. Ok, oui. Bonjour. Je ne sais même plus qui je tue. Je crois que j'ai eu Ener. Ah, ouais. On dirait que c'est Ener qui est mort. Il me donne juste un simple coffre. Là, le Luffy Wano. Putain, mais sa mère. Je n'avais pas prévu d'affronter deux Luffy, un Kuma. C'est un peu plus que ce que j'espérais aujourd'hui. Oh, il est passé en Gear Force. Oh, il est passé en... Non, mon pain. Mon pain. Non, c'est mon épée. Elle est où ? Où est Yoru ? Où est Yoru ? Non, ils ne l'ont pas volé. Non, la vie... Non, non, non. Je ne peux pas mourir maintenant. Non, non, non. Oh, oh, un demi-coeur. Luffy va me tuer. Mais non, mais j'ai perdu Yoru. Je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai lancé Yoru sans faire exprès. Je ne le trouve nulle part. Ne me dis pas que c'est Luffy qui a ramassé Yoru. What ? C'est quoi ce coup ? Ok, je ne m'attendais pas à me prendre un aussi gros punch. C'est cool qu'il commence à refonte un peu le gom-gom. Je me demande s'ils ont rajouté le Gear 3rd. Par contre, ce n'est pas une blague. Yoru a vraiment disparu. Je ne l'ai pas sur moi. Il n'est pas par terre. Où est-il ? Je ne sais pas, mais je ne le vois plus. Attendez, à moins que Yoru est cassé. Non, ce serait bizarre. Il n'était pas proche de cassé dans mes souvenirs. Je ne le trouve pas. C'est foutu. Je crois vraiment que Yoru est dead, dead. Tant pis, on va faire ça avec ma hache. On va faire à l'ancienne. Ok, je suis dans la sauce. Je peux peut-être le tuer. C'est juste le Luffy deux ans plus tard. Strong slash. Bam, le coup de hache. Frérot, ok. Yoru, c'est bien. Genre, Yoru, c'est super fort. Est-ce que j'ai besoin de Yoru quand je maîtrise le Haki des rois ? Non, je vais me noyer. C'est ma pire faiblesse à l'aide. C'est pour ça que je voulais vivre dans la neige. C'est que normalement, il n'y avait pas d'eau. Il y a deux Luffy Gear Force. Oh shit, c'est pas grave. Bam, le slash du Haki du conquérant avec une hache en fer. Je pourrais même le faire avec une hache en bois. Ce serait vraiment la provoque ultime de battre Luffy avec une épée en bois. Ok, j'ai eu un Luffy Gear Force, on dirait. Ou alors, il a juste disparu. Allez, pap, 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 pap. Non, je crois qu'il n'est juste pas mort. Ok, j'ai eu un Luffy, 400 points d'XP. J'ai des coffres. Il reste encore le deuxième. Ça va, il n'a plus de PV, lui, non plus. Hop, et voilà. Putain, je commence à leur faire vla mal. Je suis tellement au level, je passe à travers leur défense. J'ai battu deux Luffy Gear Force avec une hache. Même pas besoin de Yoru, en fait. Bon, j'ai perdu mon épée. C'est définitif, mais c'est pas grave. C'est ça qui est fun quand t'es YouTuber. C'est pour le contenu. Maintenant, on va se battre avec une vieille hache. Et c'est pas grave, je m'adapte. Ok, donc les coffres au trésor. On n'a quasiment aucun coffre en l'or. C'est... Yoru ? Yoru est de retour, apparemment. Yoru avait juste disparu de la réalité. Bon, eh bien, j'espère que c'était un très bon voyage dans une autre dimension, Yoru. Je sais pas ce que t'as fait, mais j'espère que tu t'es amusé. Sur ce, on va ouvrir des coffres. Allez, c'est parti. On perd pas de temps. Blah, 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 blah. J'espère qu'il y a un fruit là-dedans. Euh... Non. On dirait pas. Attends, j'ai envie de me faire cuire les ribs. Ça me donne faim. Oh, et en plus, j'ai pas mangé ce midi. Oh, j'ai la dalle. Essayons de l'oublier, les ribs de caribou. Ouvrons d'autres coffres. Oh ! Le Suna, Suna Nomi, le fruit de crocodile. Ok, cool. J'en ai qu'un, donc je pourrais pas le mettre dans ma salle des coffres. Mais, c'est pas très grave. Parce que sa mère, en fait, je m'en fiche du fruit de smoker. Allez, c'est parti. Miam, miam, miam. Et je suis désormais l'homme du sable. Et je crois que j'ai toutes les techniques, en plus. Il est vrai qu'être un homme de sable dans une plaine enneigée est stupide. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fiche. J'ai que des Logia depuis le début. Je suis en train de réagir. Je suis complètement craqué, du coup. Après, non, attendez. Maintenant, j'y pense. Il n'y a quasiment que des Logia dans le jeu. Ah ouais, en fait. Ah ouais. Il y a Uta, Luffy et Kuma qui sont pas des Logia. Sinon, full Logia. Donc, ouais, en fait, t'as genre deux chances sur trois d'être un Logia. Ok, dernier coffre. Euh, rien. Bon, pas grave. Testons mon nouveau fruit. Cool, cool, cool. Je pensais pas en avoir un aussi vite. Barjan. Ok, c'est un Dash avec un petit Slash à côté. Desert Spada. Ok, c'est un Slash. D'accord, jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Desert. La Spada. Ok, je dis n'importe quoi, je sais. Mais plutôt cool, plutôt utile. Ça me laisse. Ah, celle-là, c'est la... Oh oui, c'est la Tornade. Oh ouais, attendez. Non. Non, reviens. Visiblement, c'était un bug pendant la dernière mise à jour. Oh non, c'était pas un bug. Wouh, let's go. Je suis la Tornade. Ok, je suppose que c'était un bug. Le fait que je sois automatiquement dans ma propre Tornade. Là, maintenant, je peux juste... Non, je peux juste pas la claquer. Ok, bah c'est pas grave. Je me fais emporter par ma Tornade. Au secours. A l'aide. Et dernière technique qu'on va essayer de ne pas utiliser. Je fais préférence Ground Secco. Bam. Ah, ça fait laguer. Et ça fait rien. J'ai rien dit, on l'utilisera. Ok, c'est une onde de choc. Donc, à ne pas utiliser proche de la maison. Sinon, Mery va mourir. Mais, normalement, ça met du sable autour. Sauf que vu que j'ai désactivé la destruction, il se passe rien. C'est vrai que j'ai jamais battu Crocodile. À chaque fois que je l'ai croisé, j'étais occupé à faire autre chose. Pourquoi il y a des explosions ? Ne tuez pas Mery, wesh, les gens dans la caverne. Je sais pas ce qu'il se passe, c'est pas important. Retournons du coup à la montagne. On va attendre la nuit. Et on va essayer de choper peut-être un autre fruit encore. Ok, nous y voilà. Donc là, là-bas, c'est mon spot pour farmer avec le haki de l'armement. Euh, le haki des rois, n'importe quoi. Ok, ça peut être fun d'aller refarmer ici le temps que la nuit arrive. Mais j'ai envie de découvrir d'autres donjons. Donc, euh... Non, j'ai pas de wheystone. Ah, j'aurais dû prendre une wheystone. Bon, c'est pas grave, il fait bientôt nuit. On va juste explorer vite fait les alentours. Attention à ne pas tuer tous les léopards des neiges, là. Bonjour, bonjour les petits léopards, bonjour. Tu veux venir avec moi, toi ? Tu veux venir ? Eh, viens avec moi. Je te ramènerai pas chez moi, j'ai déjà un léopard. Mais tu m'accompagnes dans cette balade. Oh, regarde une base de la marine. Tu veux qu'on raide la marine, petit léopard ? Ok, nous y voilà. Tu vas voir, c'est rien de dangereux parce qu'en réalité... Il y a Kuro, wesh. Non, pas encore, pas encore, pas encore. Non, léopard, je te protégerai. T'as... Meurs ! Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, léopard. Tout va bien, tout va très bien. Ça a failli mal finir... Non, laissez-moi le grab. Ok, bon. Il a failli mourir. Apparemment, mon fruit de crocodile peut boire les gens. Donc, c'est une mauvaise chose. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, léopard. Voilà. Tu seras le premier léopard capitaine de la marine. J'espère que tu maîtrises le acquis. Attendez, on va quand même se faire pardonner. Viens, léopard, tiens. Prends, 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 prends. Mange tout, mange tout. Allez, allez, slurp tout. Ah, voilà, voilà, il va mieux, il va mieux. Ouh, j'ai cru que t'allais mourir. C'est ça, couche-toi. C'est bien, c'est bien. Voilà, et on laisse le léopard ici. Maintenant, on part. Ah oui, mais il fait nuit, c'est pour ça que ça spawn. C'est qui là ? Ah, il y a Shanks ! C'est vrai que Shanks, j'avais pas pensé. 300 PV. On peut peut-être le vaincre. Est-ce que j'ai vraiment envie d'essayer ? Je ne sais pas. Je vais juste me balader un petit peu pour l'instant. Je vais tuer des gens avec mon Haki des Rois. Voilà, on XP, on XP. Ace veut mon cul, Ace veut mon cul. Est-ce que Ace veut m'affronter parce qu'il est tellement faible mentalement que mon Haki des Rois a failli le fumer ? Ah, Ace, quand même, respecte-toi. Bon, c'est parfait, testons mon nouveau fruit. Grando secco ! Bam ! Ok, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts, ce n'est pas très grave. Il y a Sabo aussi, c'est vrai que je n'ai jamais affronté Sabo. Ok, on va essayer de faire Sabo. Changement de plan, je m'en fous de Ace. Sabo doit être plus fort. Il y a 280, c'est mieux que Ace, effectivement. Sabo, c'est un peu le meilleur utilisateur du Mera Mera Nomi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le jeu. Bon, par contre, on va arrêter de rigoler parce que, genre, oui, c'est drôle d'utiliser mon nouveau fruit, mais soyons honnêtes, il n'est pas aussi fort que du roux. Oh non, le tigre, le léopard, je ne sais pas ce que c'est. Il faut le protéger. Bam ! Ok, on va le protéger, petit tigre. Je vais affronter tous ses ennemis pour protéger les tigres. Non, Ener ! Non, on ne me dit pas qu'Ener est en train de tuer le tigre. Ok, ça va, tout se passe bien, tout se passe bien. Où est Ener ? Vas-y, jump slash avec un pain ! Je l'ai tué à coup de baguette. Il n'y a pas plus français que ça. Ok, il n'y a plus que Ace debout. Je ne vois plus Sabo et ça tombe bien. Ah non, il est de retour. Ok, ce n'est pas grave. On devrait pouvoir le tuer. Où est-il ? Où est-il ? Je me demande si Sabo peut claquer le Nkai parce que normalement, c'est la technique de Ace. Oh non, c'était le Nkai ! Aïe, 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 il m'a eu, il m'a eu. Ok, ça me dit que j'ai été tué par Sabo. C'est faux, c'est Ace. Et Ace a tué Sabo aussi d'ailleurs. Ah, il y a Crocodile. Changement de plan, on ne fera pas le fit dans cet épisode. Par contre, Croco... Oh oui, Croco, c'est l'heure qui est le plus fort avec mon fruit. Oh, il a 200 PV, il ne rigole pas. Vas-y, viens. Il est tellement rapide. Je n'arrive même pas à le choper. Ok, mais attendez, je l'ai quasiment one shot. Croco ! Croco, sérieux ? Mais tu es où ? Il est mort ? Non, pas encore. Ça ne va pas tarder. Croco, il est nu. Je l'ai éclaté. Il m'a rapporté autant d'XP que Sabo. Je l'ai tué en deux secondes. Crocodile, qui est la meilleure façon d'XP, on dirait. Tu le tues en deux secondes. Il te fait autant d'XP que genre un Krumah, que genre un Sabo. Parce que j'ai l'impression que l'XP, ça dépend des points de vie des ennemis. Donc évidemment, Croco, qui a beaucoup de PV mais qui est nul, c'est la meilleure façon d'XP en fait. Ok, bon, je suis passé en peaceful parce que là, ça se ponait à fond. On n'aura pas réussi à choper Luffy en 1v1. Après, je considère qu'on doit pouvoir le vaincre. Parce qu'on a quand même battu plusieurs Luffy en même temps. Mais on essaiera, prochain épisode, de faire des 1v1 contre la plupart des mobs. Là, je voulais juste faire une petite case opening. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup progressé. Quasiment niveau 40. Je pense qu'on peut tuer la plupart des mobs du jeu. Donc c'est l'heure d'essayer de choper un bon fruit. Comme ça, prochain épisode, on enchaîne les boss. Ok, c'est parti. On va tout ouvrir. Oh, bah, pfff, dès le début. Le fruit de Ener. J'ai très, très envie de l'essayer. Par contre, je n'ai pas vu Oden. Je ne sais pas, vous m'avez dit qu'il y spawnait naturellement. Je ne l'ai pas croisé une fois. Donc, je ne sais pas si je vous crois. Mais je me guiverai une main la prochaine fois. Si jamais, je ne l'ai toujours pas croisé. Et, oh, le Mera. Ok, ok. Mera, je l'avais déjà. Donc, il ira dans la salle des coffres. Oh, le fruit de Kuma. Jamais testé de ma vie. Et encore un petit fruit de crocodile. Ok, maintenant, 4 coffres en or. Rien dedans. Ok, pas grave. 4 nouveaux fruits. Vas-y, on va poser ce qu'on peut dans la salle des coffres. Est-ce qu'on teste le Goro et celui de Kuma ? Ou est-ce qu'on se garde ça pour la prochaine fois ? Je ne sais pas. Les coffres, donc, paf. Paf. Et après, du coup, il reste celui de Kuma et de Ener. Donc, voilà, on a quand même plutôt bien. Bon, on n'a toujours pas le fruit de Wuta. Il nous le faudra si on veut tuer Tony Musica. Et je veux le faire. Parce que c'est genre le boss ou le plus dur du jeu. Peut-être même plus que Gold Roger. Et après, il nous manque Luffy. Et il nous manque Akainu. Ça fout le somme. Parce que c'est deux fruits que j'aurais bien aimé avoir. On va quand même prendre celui d'Ener. Dommage, il ne sera plus dans la salle des trophées. Mais je veux que ce soit mon nouveau fruit. Voilà, on va tester. Je peux toujours voler. Par contre, attends, 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 attends. Oh, oh. Il n'est pas dans la cave. Il n'est nulle part. Où est Mery ? Mery, tu es peut-être partie dehors pendant que j'ai ouvert la porte. Non, je ne crois pas. Je crois que Mery s'est fait tuer encore par, genre, Kuro, je ne sais pas. Il n'est clairement pas là. Est-ce qu'il serait tué avec l'échelle ? C'est possible. Parce que pourquoi il serait fait tuer ? J'étais super loin. Il n'y avait même pas d'ennemis par ici. Non, mais putain, attends. Je ne sais pas. En tout cas, dans tous les cas, il va falloir faire une nouvelle tombe. Bon. R.I.P. Mery. Le tigre. Ce n'est pas possible. J'ai l'impression de faire une tombe tous les jours. Il aura vécu plus longtemps que Sunny quand même. Parce que Sunny aura vécu, genre, une heure. Mery a vécu trois jours. Ce n'est pas mal. Bon, j'essaierai d'aller voir si le tigre qui est capitaine de la marine est encore en vie. Ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait. Attendez, je vais voir ça maintenant. Vous savez quoi ? Non, je n'ai pas envie de finir l'épisode sur une note sombre. Non, on va le chercher tout de suite. Et comme ça, sur le chemin, je teste El Thor. Ok, donc ça, c'est un rayon laser. J'ai tué des trucs, apparemment. Vary. C'est un dash. Et Mama Ragan. Je crois que c'est tout pour l'instant. Ça, c'est sûrement... Ouais, d'accord. Ok, ça ne m'étonne pas. Ok, ouais, ouais, ouais. Ça ne rigole pas du tout. Et je peux le spammer, en plus. Je peux concrètement être en Mama Ragan H24. Ça va, tranquille. Ce n'est pas grand-chose. Ok, nous voilà à la base. Est-ce que j'ai réussi à sauver au moins un animal dans ma vie ? Est-ce qu'il a survécu ? Je pense que non. Mais ce n'est pas grave. Attendez, il aurait pu tomber dans les escaliers, ça se trouve. Bonjour. Oh, il est encore là ! Oh, c'est un miracle. Il y a tous ces PV. Tu viens avec moi. Est-ce que Merry aurait réussi à sauter sur le feu de camp ? C'est aussi une façon qu'il aurait pu mourir. Je ne sais pas. En vrai, c'est bizarre. Parce qu'il me semblait qu'il y avait un message quand un mob avec un nom mourait. Bon. Tu t'appelleras... Je ne sais pas, en fait. Voilà, le fruit de Wuta. Ok, je suis en train d'ouvrir des coffres, tranquille. Je ne suis même pas en train de parler, comme toujours. Parce que je ne m'attendais à rien. Et le fruit de Wuta. Ok, let's go. Bon, bah, un de plus dans la collecte. Ok, donc ça, ça veut dire... Tote Musica, on va te mettre ailleurs. Ok, il nous manque donc. Le fruit que j'ai actuellement, celui de NR. Le gom-gom. Le magou. Pas mal, pas mal, pas mal. On va foutre Tote Musica bien au chaud dans la cave. Et on récupérera ça, putain. Ok, vu comment il spinne, du coup, tu seras Spiny. Spiny, tu n'as pas intérêt à crever. Est-ce que j'ai encore un name tag qui traîne ? Ok, Spiny. Voilà, tu t'appelles désormais Spiny. Ne despawn pas. Normalement, tu ne peux pas despawn. Je pense que... Je ne sais pas où est passé Merry, en vrai. Soit il s'est foutu dans le feu. Soit, genre, quand j'ai ouvert la porte, il a essayé de sprinter pour sortir. Parce que j'ai l'impression qu'ils n'aiment pas rester en intérieur. Donc, ça se trouve... Il est dans le nether. Non, parce que c'est possible. Oh, il y a un chat. Mais il est vraiment de la couleur du vrai Sony, lui, par contre. Viens là. Viens. Viens avec moi. Sony, le chat. Bon, bonne nouvelle. Je vais laisser les trappes ouvertes. Donc, Sony, tu vas ici. Voilà, c'est ta nouvelle maison. Je t'apporterai du poisson pour que tu sois plus heureux. Je te ferai un bel endroit. Mais, pour l'instant, reste ici. Je n'ai pas le temps. Il y a Spiny qui vient de se barrer. Ah, ben non, il était devant le feu. Ok, donc, je pense que c'est effectivement comme ça que Merry est mort. Ok, prends des ribs. Tiens, prends des ribs. C'est bon. Bon, c'était l'épisode du bordel aujourd'hui. Mais, tout est bien qui finit bien. Prochaine fois, on tue les boss. Peut-être que ce sera le dernier épisode. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de laisser mes animaux maintenant. C'est genre l'une des premières séries, je pense, où je chope vraiment des animaux. Donc, je ne sais pas. J'aime bien Spiny. Il est beau. Mais, pour l'instant, moi, je vous dis à plus et à la prochaine. Allez-zou.